Salut salut c'est Voodoo et aujourd'hui on va faire un commentary sur Skyrim The Elder Scrolls V Skyrim. Donc c'est la version Mac et aujourd'hui c'est celle là que j'ai testé parce que la version Xbox 360 c'est Dark Slider Kid. Et moi je ne l'ai pas. Donc ce jeu c'est un très bon jeu. Franchement je trouve que c'est plutôt un bon jeu. Mis à part les quelques petits lags qu'il peut avoir. C'est plutôt un bon jeu. Après je ne vois pas trop ce que je peux dire sur ce jeu. A part que moi ayant joué à Skyrim. Ah non pardon. A The Elder Scrolls. Mais celui d'avant. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est vrai que là ça change un peu de voir tuer des dragons pour leur reprendre leurs cris et leur magie. C'est un peu étrange mais bon on s'y fait très vite. Moi je trouve que c'est même plutôt pas mal. Après que dire... Si par contre ce qui est très énervant je trouve dans ce jeu c'est qu'à un moment donné au début du jeu. Que vous le verrez plus tard dans cette partie. Là pour l'instant on est en vue à la première personne. Et après tout d'un coup on passe une porte. Et là on se retrouve en vue à la troisième personne. Et cette vue à la troisième personne moi ça va énormément... Là c'était la première fois que je faisais ce passage. Et ça m'a vraiment chamboulé. Et je verrai plus tard ce qui m'arrivera. Mais ça m'a vraiment... Pas choqué mais ça m'a déstabilisé. Et je trouve qu'ils auraient peut-être pu laisser aux joueurs la possibilité de switcher entre troisième et première personne. Mais bon on va pas se plaindre non plus. C'est quand même un bon jeu. Plutôt bon jeu. Donc c'est pas une critique c'est plutôt une... Quelque chose qu'ils auraient pu faire en mieux. Mais bon. Sinon ce jeu... Il y a des trucs par contre qui sont vraiment dégueulasses. C'est euh... Un moment donné dans l'histoire vous verrez comme... C'est vraiment un peu... Plutôt vers la fin de la campagne. Parce que... Vous vous battez... Vous passez dans des souterrains et vous êtes obligés de vous battre contre des grosses araignées. Et franchement elle est dégueulasse. Mais elle est vraiment dégueulasse. C'est horrible. Moi qui aime pas du tout les araignées. Bon alors là j'ai été gâté comme je sais pas quoi. C'est horrible. Je déteste ça. Et euh... Donc ce jeu c'est un jeu où vous devez faire la campagne. Enfin c'est là quand même des missions obligatoires pour pouvoir évoluer dans le jeu. Mais euh... Le petit truc qu'il y a en plus c'est que... N'importe quel personnage croisé dans ce jeu... Peut... Et vous donne... Peut vous donner une mission. Donc en gros vous ne vous retrouvez pas avec les simples missions comme on a l'habitude de voir. C'est à dire mission principale. Et à côté dans certains jeux par exemple Assassin's Creed 3. Il y a des petites missions annexes. Bon quelques unes. Ça donne des points. Tout ça. Mais là c'est pas quelques unes. C'est tous les personnages du jeu qui vous en donnent une. C'est à dire qu'au lieu de vous en retrouver avec euh... Je ne sais pas moi... Je vais dire euh... Un chiffre hasard euh... Une cinquantaine de missions. Barbalement. Vous vous retrouvez en fait avec... Plus de... D'une centaine de missions. C'est totalement horrible. Vous ne pouvez pas en fait finir ce jeu. C'est totalement infaisable. Il y a tellement de missions annexes que vous ne pouvez même pas le finir. C'est... C'est franchement... Par contre c'est bien. Enfin c'est bien. Il y a plein de missions annexes. Mais pas autant quand même. Parce que vous parlez à un mec. Puis tout à coup. Tu vas aller me ramener ça. Non 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 non. Il y a quand même le droit de dire euh... Non j'ai pas envie. Mais bon euh... Ça fait quand même chier de... D'avoir autant de missions à faire quoi. Euh... Après je sais que... Dans les modes... Vous avez quand vous faites euh... Je ne sais plus moi. Sur max et tab. Vous avez un menu. Il y a marqué magie, armes, inventaires... Enfin plein de trucs. Et en fait vous avez des niveaux. De... De compétences. Donc pour la magie. Euh... Pour les armes aussi. Et en fait c'est à chaque fois que vous utilisez une arme. Et bien ça vous fait quelques points. Pour augmenter ce niveau. Et pour passer maître. Dans cette discipline. Le petit problème. Et que... Ben... Faut... Faut tuer beaucoup de personnes. Il y a... Environ... 80 niveaux je crois. Je crois qu'il y en a 80 niveaux. 50 ou 80. Je ne sais plus trop. Un des deux. Et c'est... Très long à monter. Je sais que Darkslider a réussi à tout monter sur sa Xbox. Mais... Il en a chié. Il a mis... Je sais pas combien de temps. Mais c'est... C'était horrible. Et donc voilà pour ces niveaux. Après pour le commencement du jeu. La première fois que j'ai commencé ce jeu. J'ai lancé une partie. Bon déjà le personnage je savais pas trop quoi prendre. Donc j'en ai pris un au hasard. Mais j'étais paumé. Normalement que vous vous faites arrêter. On va vous décapiter. Voilà voilà. Le dragon arrive. Il fait... Il fait un cri. Tout le monde est pas content. Et tout le monde veut le chasser. Et euh... Ouais. Mais vous n'avez aucun indicateur de mollet. Et en fait c'est un... Il y a un timing. Donc si vous n'êtes pas dans le timing. Ben vous êtes... Vous... Vous pouvez pas passer. Vous êtes obligés de recommencer. Et ça c'est... C'est chiant quand on le sait pas. Moi je savais pas qu'il y avait un timing. Ça fait que je me suis fait 40... Dès la première fois. Et ça c'est vraiment un truc à savoir quand même. Il y a un timing au début. Et moi je me suis fait piner comme un doug. Donc j'espère que maintenant vous ne le ferez pas comme moi. Et... Et en fait vous devez suivre le... Le mec qui veut vous décapiter. Et à un moment donné après que le dragon soit parti. Ben il vous demande de choisir entre lui. Donc le gentil. C'est le... Mais il vous doit vous décapiter. Ou alors... Celui qui va aller se faire décapiter avec vous. Et c'est le méchant. Donc c'est un peu bizarre. Mais bon. C'est comme ça. On n'y peut rien. Donc... Voilà. Après que dire de plus. Il y a une extension qui est sortie aussi sur Skyrim. Mais bon je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas. Donc je ne sais pas ce qu'elle vaut. Et après... Je ne vois pas trop ce qu'il y a d'autre truc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez vous pouvez s'inscrire à Youtube. Aimez notre page Facebook. Nous suivre sur Twitter. Allez. Ciao les gars. Aimez. 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 Aimez.